Salut à tous, c'est Fred ! C'est parti pour le deuxième chapitre de l'épisode 1 du Spartanops. Ils sont mochis rapace. Et ces grenières j'en parle même pas. On dirait des floods. Je me permets de parler pendant les cinématiques, on est un peu plus à la cool. D'ailleurs j'ai pris le mauvais pactage. Un grand flux d'énergie est tiré de la planète. Bizarre. Crimson n'a pas besoin de... J'aurifie juste un truc épisode 1 sniper. Allez, on est bon. Il leur faut juste une cible. Bien, commandant. Cadriez cette zone Crimson. Voyez ce que vous trouvez. Donc nous sommes dans le deuxième chapitre du premier épisode. Et nous sommes toujours sur cette zone désertique de la mission dépositaire d'Allo 4. Donc toujours un petit morceau de map. Mais qui fait son taf. Voilà, une sorte de BDF scénarisée comme j'ai dit au dernier chapitre. Faut pas confondre chapitre et épisode, je le saurai maintenant. Et voilà. Alors, par contre j'ai pas mon pactage spécial Spartanops. On va faire avec. En moins que je meurs. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. Vous qui maintenant avez vu le premier épisode. J'espère que le format vous convient. Je sais que ça risque d'être long parce que ça va faire 50 vidéos en tout rien que pour Spartanops. À la fois ça fera du contenu en plus. Mais c'est vrai que ça va prendre du temps. Je pense que le Let's Play d'Alain Finite on se le fera pas à la sortie. Ce que je trouve un peu dommage dans le sens où ce jeu sera d'actualité quand il sortira. Mais d'un autre côté c'est pas plus mal non plus. Parce que ça me permettra de mieux connaître le jeu et de vous proposer un Let's Play plus travaillé. Et voilà, s'il y a des trucs cachés je pourrais vous les montrer éventuellement. Ah, première élite. J'indique les dernières cibles maintenant. Ça roule ça. Ça c'est un greniard. D'ailleurs j'ai manqué de munitions. Je repère une source d'énergie proche. On pourrait envoyer Crimson voir ça. Donnez la direction Miller. C'est tourelle. C'est un truc de malade. C'est tourelle on dirait un vélo d'appartement Covenant. Ne me demandez pas pourquoi je pense à ça maintenant mais c'est vraiment ce qu'on dirait. Alors avant d'activer ça je vais quand même prendre quelques munitions. Il y a des nacelles qui ont été larguées. Ce côté un peu incliné comme ça c'est vraiment pas mal. Les nacelles ont toujours tendance à être droites. Là je trouve ça bien de faire un peu de variation. Il y a des trucs sympas quand même dans LoCat. Il faut le dire. Même niveau nature, Requiem est vraiment beau. Et on a ce côté nature pas aussi extravagant que sur Halo 5 dans Genesis. Avec des structures Forerunner vraiment pas organiques, pas en lévitation. On a encore cet aspect monolithique. C'est ce que je disais dans ma vidéo sur la direction artistique de Halo 4 et 5. Que je vous encourage à regarder si c'est pas fait. Vous voyez, je gueule souvent sur Halo 4 et 5 en terme de design. Mais vraiment le niveau... Il y a un truc sur lequel je gueulerais jamais dans Halo 4, c'est le côté Forerunner. Pour moi il est parfait contrairement à Halo 5. Vraiment même le vert est magnifique. Bref, allons-y. On va finalement quitte à faire une vidéo par chapitre de Spartanops. Autant prendre son temps. Et voilà, bouclier désactivé. Ça fait un sacré tremblement. Bon, alors c'est la même. Alors je sais pas s'il va falloir que j'active les deux terminaux. Bon, là par contre il va vraiment falloir que je trouve une arme. C'est autant le needler de Halo 4, c'est un des meilleurs à mon sens. Autant un petit canon à combustible, ça va pas me déranger. Pourquoi le magnum est pas mal aussi ? Ah merde. Voilà ! Bon bah écoutez, j'en profite. Je prends mon pactage. C'est bon, c'est bon. Au moins on respawn en zone secure. Et puis j'ai mon auto-sentinel aussi. Qui pourra je pense être d'une aide précieuse. Et donc je sais pas si vous avez vu mon Spartan aussi. J'ai envie de ci du coup. Parce que c'est pas John qu'on incarne en Spartanops. C'est son Spartan à soi. Et du coup voyez, j'ai une marque 6 classique avec les couleurs classiques. Parce que bon, pour moi, le meilleur Spartan c'est John 117. Et même si je m'appelle Spartan Fred. Voilà, je préfère toujours le classique. Donc je pense que la plupart des Spartans 2 ont eu cette configuration d'armure de plus. Donc tout de suite buter ce sniper qui se barre. D'ailleurs pour ceux qui se demandent par rapport à mon pseudo. Je m'appelle réellement Frédéric dans la réalité. Spartan parce que c'est une référence à Halo. Et puis une référence aussi à Spartan Fred 104 de la Blue Team dans Halo. Voilà, c'est tout un tas de références. Et puis je veux aussi que du coup, quand mes potes m'appellent, ils m'appellent pas par un pseudo. Voilà, la plupart du temps les gens m'appellent Fred. Parce que Spartan Fred, on va pas m'appeler juste Spartan. Même s'il y en a qui le font. C'est pas bien grave. Il y en a qui m'appellent Fred. Et comme ça, c'est mon vrai prénom. Donc finalement, je trouve ça plus simple. Voilà. Pseudo très simple mais qui fait le café. Ça c'est sympa ça. Je sais pas ce que c'est. Bon peu importe. Alors, il faut que j'active celui-là. Est-ce qu'il faut que j'active l'autre ? Je pense. Ces spires qui projettent l'ouclier sont vraiment sympas. Normalement c'est blasphème de détourner l'énergie des trucs Forerunner. Mais bon. Après c'est pas vraiment la même idéologie que les Covenant originates je pense. On va attendre que le fantôme se barre pour le coup. Regardez-moi tous ces rapaces. Ah non, hors-toi. Voilà. Tu ne souffres plus Vina Elite au design dégueulasse. Alors, il y a un petit truc aussi que je me suis aperçu sur... Bon, je m'y attendais parce que je le savais déjà de base. Mais les musiques d'Alocat sont copiarité. Donc, du coup, j'ai de nombreuses réclamations de droits d'auteur sur mes vidéos sur Alocat. Donc, notamment le Let's Play. Et je sais que j'en avais aussi dans le Spartan Ops. Alors, vu que je ne monétise pas mes vidéos, ce n'est pas problématique. Il ne les supprime pas. C'est juste monétiser pour l'auteur de ses musiques. Bon. Ce n'est pas comme si j'allais lui prendre des parts de marché avec les quelques vues que je fais. Mais bon, je trouve ça un peu con. Bon, après, je suis loin d'avoir assez de vues pour monétiser. Mais sur le principe, je trouve que c'est un peu... Je ne sais pas... Malvenu. Enfin, je ne sais pas. Surtout que c'est un jeu vidéo, donc bon. Mais bon. Les musiques d'Alocat sont pas mal. Mais bon, après, moi, c'est vrai qu'autant que Verso Plus, j'utilise des musiques de Halo plus classiques. Notamment celles de Halo 2, Halo 3, tout ça. Qui, elle, on a moins de soucis niveau copiarité. On peut toujours en avoir, mais on a moins de soucis. Je t'emporte avec moi, toi. Voilà, je trouvais ça un peu con. Si un jour, je deviens... Enfin, pas celles, mais que j'ai beaucoup plus d'audience et que je peux monétiser mes vidéos. Il faudra que je me rappelle de ne pas utiliser celles d'Halo 4. Il y en a quelques-unes d'Halo Rich et Halo Wars aussi qui sont monétisées peut-être. Quelques-unes d'Halo 2 aussi, je ne sais pas. Mais non, ça fait dommage. Je glissais ça en passant. Donc, tout ça pour dire que oui, si jamais vous voyez des pubs sur mes vidéos Halo 4, c'est pas moi, c'est YouTube qui les a mis. Mais bon, je vous encourage, je vais utiliser Adblock. Comme ça, ça rétablira un peu l'équilibre. Bon, sauf si c'est pas une vidéo Halo 4. Si c'est monétisé par ma personne, un jour, dans quelques dizaines d'années, pourquoi pas, quand j'aurai assez d'audience. Eh bien, là, n'utilisez pas de blocs. Peut-être que ça n'existera plus d'ailleurs, je ne sais pas. Et le pire, c'est que maintenant, juste les pubs YouTube, même pour quelqu'un qui fait beaucoup de vie, ça sert plus à rien. Toujours faire des partenariats maintenant. Ou alors, Utip, qui est plus libre, tu t'emmerdes pas avec des partenaires, je pense. Je sais même pas pourquoi je parle de ça. J'ai juste rebondi sur une remarque que j'avais vue dans mon tableau de bord YouTube, du coup. Après, je ne sais pas si on peut les contester. C'est les musiques de jeux vidéo, après tout. Ça devrait être autorisé, parce que moi, les jeux vidéo, il y a toujours des gens qui font des vidéos dessus. Je pense que les partenaires font un peu sauter ça. J'en sais rien. C'est pas de mal à veille que je vais monétiser, de toute façon. Parce que je crois qu'avec toutes les vues que j'ai sur ma chaîne réunie, je crois que je me suis fait que 15-20... Alors, la dernière fois que j'ai regardé, que 15-20 balles sur ma chaîne si j'aurais monétisé absolument toutes mes vidéos. Bon, ça paye un McDo, c'est toujours pas... C'est toujours ça. Mais bon. Oh, comment ils ont spawné à l'arrache. Ça, c'est du ravitaillement. Alors pourquoi des armes lourdes ? Ça, ça cache quelque chose. On va se calmer. Gros missile. Bon. Il y a beaucoup de monde. Bon, je me fais plaisir, de toute façon. On peut respawn autant qu'on veut. Bon, je vais m'occuper de cette tourelle, par contre, qui est vraiment chiante. Je crois que je suis ravitaillé, en plus, quand vraiment je prends toutes les armes. C'est quoi cette cible ? Oh, les deux, ils ont sauté. Oh, je vois. Il est mort. Je vais en butin avec une... Ça marche quand même bien. Ah oui, je peux me faire... Ah, mais j'ai des munitions de Raygun. C'est cool. Par contre, j'aimerais pouvoir régénérer une peinard. Je vais me cacher derrière ces rochers comme un greniard. Alors. Je vais attendre qu'il recule un petit peu. Enfin, je vais attendre. Le temps que je trouve un moyen de... Alors. Toi, avec ton épée, tu vas aller te faire voir chez les grecs. Je kiffe ce genre d'arme où, en fait, tu tires et il y a un petit peu de décalage au travers du moment où tu tires. Ça te donne vraiment l'impression d'avoir une grosse grosse arme. Comme le tank d'Allo 4. Il est génial pour ça. Bon, c'est bon ? Ah, c'est le mort qui a crié. Je crois que j'ai miniché un fini avec mon Raygun. Oh la joie. Viens là toi. Bonne idée. Regarde encore. Je vais faire sauter cette... Bon, il n'y en a que 3. On va y aller. Il n'y a que du greniard mais bon. Voilà. C'est quoi le truc à claquer, c'est ça ? Spartan Dalton ? Non, c'est Crimson moi. Bon, faut que j'indique la cible et après un gros missile va tomber. Donc je pense que c'est la fin de la mission. Eh bien écoutez. J'espère que cet épisode vous intéressera et que vous aura plu de manière générale. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Putain mais franchement ce rose... Enfin ce mauve sombre un peu raisin pâle. Cet aspect organique est vraiment spécial. Bon bref. C'est parti. On va faire péter ce truc et on se retrouve très bientôt. Allez. Salut à tous. Est-ce qu'on va le voir le missile arriver ? Je dégage. C'est pas des missiles ça, c'est des obus de CAM. Je pense qu'une roquette aurait suffi. Bravo à tous. Bah j'entends mon Pélican qui arrive. Pélican on dirait qu'il est sous l'eau à bout de souffle. On dirait de l'eau qui boue. C'est quoi ce bruit sérieux ? Allez. Peu importe. On va prendre cette monstruosité bu de besoins. Que je te déteste le Pélican balle au 4 et 5. Bon allez. A la prochaine. Commission results head. Second part. L'Herbe Vanilla-Pций est un contraste濃é pour le видимer que j'avais discovered, Le figurant, la projet de lifting de pouvoir jouer un autreandonment. On est clair. Les trois ouvres a une création. Et oui, on a la souche d'antuuuu. Il m'en pensées. Toutes faisant un métier, Il y a toujours raisons de métiers et brushauques. Ça n'a pas garder un truc dans un jeu deseaг biобщеiste. Sous-titrage ST' 501